Je viens de terminer ma première semaine de la phase d'intensification de mon programme gratuit « Skill & Street Lifting ». Donc c'est la suite du premier épisode, je vous invite à aller voir la vidéo. Et je vous fais un petit commentari de la programmation, de comment optimiser et individualiser le programme à vos propres besoins. C'est parti ! C'est parti pour le commentari. Ma voix n'interagira pas tout le temps avec le contenu visuel. Je vais surtout vous parler de la programmation en général comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Pour la programmation, j'ai commencé par la phase d'accumulation que vous avez pu voir dans la première vidéo. Elle consistait à augmenter son volume d'entraînement avec pas mal de séries, de répétitions, pas mal de temps sous tension sur la barre. C'était plutôt le cas, même en skill c'était assez fatigant et ça faisait longtemps que je n'étais plus retourné sur une programmation comme cela. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher la fatigue avec des éléments techniques comme les skills et ça crée une certaine capacité de travail sur ceux-ci. Ce qui n'est pas trop mal, même si pour l'acquisition d'un skill on préconise souvent de s'entraîner très loin de l'échec sans fatigue. Mais à un moment où créer d'entraînement sous fatigue, même pour le skill, est très intéressant et ça peut débloquer également la masse musculaire. Ensuite, pour ce qui était plutôt streetlifting, c'était assez classique, les entraînements entre 7 et 10 répétitions. Pour les dips, ça se passait plutôt bien. J'ai quand même bien commencé. En parcours, j'ai dû changer de setup, j'ai dû me mettre sur des autres barres et là j'ai un peu augmenté trop rapidement. Du coup, ma fin de cycle en dips s'est plutôt mal passé. Pour les tractions, j'étais un peu aussi perturbé entre mes bars et les anneaux et du coup, ça a pas mal joué. Et pour le squat, par contre, j'ai incorporé un petit top 7 en série de 7 à 10 et ça s'est assez bien fini avec cette répétition à 120 et le reste était un peu plus conservateur. Mais ça s'est très bien progressé. Pour une fois, en squat, ça se passe bien, à l'inverse pour les autres lifts. Donc, bilan de la phase d'accumulation, j'ai créé une belle capacité de travail. J'ai pris 1 kg de masse. Je me sens un peu plus musclé, un peu plus fort, vu que ici, j'ai fait une semaine de décharge pour dissiper la fatigue, ce qui est compris dans le programme. Petit bémol, c'est surtout la semaine 3. La semaine 3, j'ai augmenté le nombre de séries sur chaque exercice dans tous les jours. Donc, ça, c'est peut-être pas une très bonne idée. Ça se fait, mais avec le recul, c'est une augmentation assez drastique, ce qui conduit facilement à un peu dépasser son volume d'entraînement maximal auquel on peut récupérer. Donc, je ne vous le conseille pas forcément. Souvent, c'est mieux de le faire sur un jour ou deux ou faire, par exemple, une augmentation en semaine 2 d'une série sur une séance donnée et une autre en semaine 3 et peut-être une autre en semaine 4. C'est un peu plus réparti, ça vous permet d'être plus progressif. Mais bon, voilà, ça se fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, pour l'ordre des séances aussi, j'ai senti vraiment que les séances skill en premier, vu qu'elles sont fatigantes, vont forcément impacter un peu plus votre streetlifting. Donc, si vous êtes vraiment plus focus streetlifting, je vous conseille vraiment de mettre les séances streetlifting avant. Et de plus, pour la récupération, on se sent quand même assez fatigué tout du long, même si vous avez démarré avec des bonnes charges, des bonnes intensités de travail, vous allez pouvoir progresser comme il faut. Cependant, si vous avez une capacité de récupération un peu plus faible ou vous voulez vraiment sûr de progresser, je vous conseille peut-être de mettre un jour de repos entre après le jour jambe, par exemple, et faire le programme sur 6 ou 7 ou 8 jours, par exemple. Vous pourriez faire straight arm, bent arm, jambe, repos. Straight arm, bent arm, jambe, repos. Vous gagnerez un peu de capacité de récupération. Donc, voilà pour le bilan de la phase d'accumulation. Ensuite, nous allons passer à l'intensification. Donc là, c'est les clips que vous avez vus en fond. C'est le même programme, donc bras tendus, bras pliés, jambes, bras tendus, bras pliés et jambes optionnelles. C'est celle que j'ai rajouté le jour-ci, vous allez voir. J'ai assez bien commencé le programme, sauf en dips du coup, vous verrez que c'est assez difficile. En skill, je n'ai pas encore récupéré mon niveau précédent, mais je sens que l'accumulation a quand même porté ses fruits. Je sens que l'accumulation a porté ses fruits car c'est surtout sur des mouvements où j'ai moins de force, moins d'aisance, donc les lc2 planches et les planches excentriques. Le front lever a l'air de pas mal revenir, même s'il est toujours assez difficile en partant de cette amplitude-là. les squats se déroulent bien, donc j'ai fait 5 reps à 125. En fin de semaine, ça se passe assez bien aussi. Pour les dips, j'ai un peu overshoot aussi de nouveau, donc j'ai quand même redescendu après la fin de l'accumulation qui s'était mal passé et malheureusement sur la ratensification en semaine 1, j'ai fait un échec le jour 2, donc 3 reps à 80 qui ne sont pas passés, du coup j'en ai fait 2 et du coup je suis resté à 5 reps à 70, ce qui est passé assez faible pour moi, j'ai déjà quand même pas mal fait mieux en dips. Je vais voir si j'arrive à retrouver la progression et si pas j'utiliserai peut-être un fat grip et puis bah tant que je progresse quand même sur le réseau de mouvements, ça devrait aller. En traction, je suis vraiment redescendu à fond aux anneaux et voilà, la mécanique est un peu différente, un peu plus d'instabilité, on verra si ça se concrétise sur barre. A la fin de l'intensification, j'essaierai d'organiser une séance test pour voir la progression sur mes lifts maxi et sur mes skis également. Dans l'intensification, pour la progression de semaine en semaine, c'est une intensification où le volume augmente également, donc c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une intensification, même si beaucoup de personnes programment de la sorte. Ce qui est intéressant, c'est que ça va quand même créer une capacité de travail que vous allez pouvoir exploiter à long terme, ce qui est moins intéressant, c'est que vous allez quand même créer une fatigue aussi finalement pendant le cycle. Donc là, je suis encore en semaine 1, donc je n'ai pas pu l'expérimenter. Donc oui, ce que vous voyez ici, c'est la semaine 1. On verra par la suite du programme si j'arrive à garder cette intensité-là, voire à l'augmenter. Normalement, il y a moyen de l'augmenter tout en augmentant la qualité de travail, le nombre de séries. Il faut juste partir du bon, il faut juste avoir un bon point de départ. Et donc, vous allez voir qu'en semaine 3, de nouveau, j'augmente tout le long de séries. Peut-être augmenter un peu en semaine 2, en semaine 3, en semaine 4. En plus de ça, j'ai eu quelques interactions avec des personnes qui se lançaient dans le programme, mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'entraîner à 4 jours semaine sur le haut du corps, ou qui reprenaient un peu le rythme. Donc pour ces personnes-là, je leur conseille de faire une semaine d'introduction à ce programme, à faire que 2 séries par exemple, ce qui est très intéressant. Donc de nouveau, c'est une capacité de travail, ça se construit toujours graduellement et plus on augmente vite le volume d'entraînement, plus on risque de stagner ou d'aller un petit peu trop loin dans ses capacités. Dans la intensification, il y a encore pas mal d'exercices d'assistance, toujours un petit peu de curls, de triceps, d'exercices d'abdos. C'est aussi facultatif, il y a moyen de les enlever si on veut vraiment piquer. Donc voilà, si vous voulez vraiment exprimer votre capacité maximale, peut-être qu'après l'intensification, vous pourriez faire 2 ou 3 semaines où vous allez vraiment réduire le volume. Et là, vous pourriez vraiment piquer pour essayer de faire un lift max. Si vous avez genre une compétition qui mixtrait les deux disciplines, ce serait vraiment optimal. Si vous avez une compétition qui faisait que du streetlifting, je ne vous conseille pas de faire ce programme car il y a quand même toujours beaucoup de skills dedans. Mais il y a peut-être moyen de passer, comme je vous l'ai dit tantôt, comme je vous l'ai dit plus tôt, les séances de streetlifting avant. Vous verrez également dans toute la programmation que j'ai incorporé certains exercices qui ne figuraient pas forcément dans l'ebook, que j'avais mis soit dans les lifts optionnels ou que je n'avais pas mis dedans. Voilà, il faut toujours individualiser un petit peu à son niveau. Ça reste un programme tout fait, mais je vous conseille vraiment de personnaliser cela et ce sera la clé pour qu'il vous corresponde le mieux, même si l'approche générale est très intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des résultats malgré les petits points bémols que j'ai dit qui ne sont parfois pas optimaux, mais il est toutefois très suffisant pour progresser, voire même très correct. Et surtout, je pense que la plupart des gens en calicénix n'ont pas vraiment de programme structuré et que c'est un premier, un des premiers programmes. Et que c'est un programme qui va apporter une structure à la plupart des pratiquants et qui combine les deux disciplines, ce qui n'est pas facile à faire. Je pense qu'il y a moyen de mieux les combiner, qu'il y a moyen de peut-être les diviser pour avoir des meilleurs résultats. Mais c'est un programme qui fonctionne, donc je vous encourage à vous y mettre si vous n'en avez pas et que vous voulez vraiment progresser. Donc je vous mets encore quelques clips en fond, en musique et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les gars ! ! Sous-titrage ST' 501 ...